Au siècle dernier, une constellation de tribus parisiennes instaura une brève république de fête. Qu'elle soit issue du punk, du hip-hop, de la techno, elle se renie provisoirement par une volonté d'insurrection joyeuse. Quand on arrive au 90's, c'est genre, vas-y, y'a plus de cloison, et là, tout est explosé. C'est break down the walls, cassons les murs, cassons les cloisons entre les gens, entre les styles, entre les genres, entre les couleurs, entre les origines. Là, y'a eu un moment de mélange, et le mélange est toujours porteur de créativité. Paris nous appartenait, tout était possible, oui. Le 90's, c'était une chouette décennie, parce que déjà, y'a un son nouveau qui apparaît, c'est pas rien, quoi. Rêve, ça voulait dire underground, ça veut dire sauvage. Les mecs arrivaient dans des endroits où ils n'avaient zéro autorisation, de rien. Cette musique, c'est de la drogue. C'était nouveau pour tout le monde en même temps, donc tout le monde ressentait un peu les mêmes choses en même temps. On vivait le moment présent, basta, demain n'existait pas. Prince Destroy de son royaume de pionniers, pas de cash, fut le mot de passe des soirées secrètes fin 80. C'était le personnage qui était là, qui était omniprésent et tout ça, et puis un jour, il a disparu. Ça, c'est le mythe pas de cash. Les événements qu'il organisait étaient tellement puissants et sauvages, et rien à foutre de rien, que ça, ça me plaisait. Ça me plaisait d'être qui fait le pirate à Paris, ça, j'adorais. Dans les années 88, 89, 90, votre période là, très bien, parce que c'était pas le chiffre d'affaires qui comptait. Ce film est avant tout un hommage aux défricheurs de l'ombre, le portrait d'une génération qui s'appropriait à la ville, et déjoie à le calendrier des fêtes, créant ses propres lieux, ses propres dates. Il y a un pouvoir, il faut un contre-pouvoir, et moi j'ai choisi mon camp. Je suis des rebelles, des fidèles, résistants. Sous-titrage Société Radio-Canada